Bienvenue à tous dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous présente 10 astuces Excel qui vous permettront, en tout cas je l'espère, d'augmenter et d'accroître votre productivité. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de ce tutoriel, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications afin d'être averti des nouveaux tutoriels que je mettrai en ligne. Avant d'attaquer ces 10 astuces, un petit générique de 7 secondes. Première astuce, comment filtrer vos données ? Nous avons par exemple une plage de données récapitulant des commerciaux, des articles, des villes et des chiffres d'affaires. Ce que je souhaite, c'est par rapport au commercial que je mettrai en cellule G2, je souhaiterais faire apparaître ici toutes les données relatives au commercial. Donc je vais commencer par taper filtre, le tableau c'est toute cette plage de données, point virgule, inclure bien sûr dans inclure, je vais choisir la colonne A où il y a les noms des commerciaux et je vais faire égal le commercial que je sélectionne en cellule G2. Je ferme ma fonction et je fais entrer. La fonction fit m'a permis de propager tous les articles, toutes les villes et tous les chiffres d'affaires concernant Pierre. Si bien sûr je mets Paul, je fais entrer, toutes les données concernant Paul apparaissent immédiatement. Alors si bien sûr je souhaite propager ma liste, c'est-à-dire l'agrandir, je vous conseille fortement de transformer votre plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, il faut aller dans Accueil, ici dans le groupe Style, mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme. Par exemple, celle-ci. Mon tableau comporte des entêtes, oui, j'ai des titres. Je clique sur OK. Alors bien sûr vous pourriez retirer les filtres que j'ai ici, qui ne me serviront pas. Donc pour ce faire, il faut que j'aille dans Données et décocher Filtrer. Si à présent je rajoute une donnée pour Paul, là comme on peut le voir, la liste où j'ai voulu filtrer s'élargit. Donc je vais mettre par exemple Article 25, Marseille, pourquoi pas, et 3000 euros ou 300 euros. La nouvelle donnée apparaît bien pour le commercial Paul. Astuce 2, analyse de données. Si vous n'avez pas trop d'inspiration pour par exemple créer un graphique ou un tableau, vous avez un outil que je trouve sympa qui est l'analyse de données. Alors pour ce faire, je me mets dans n'importe quelle cellule. Ici dans l'onglet Accueil, vous avez tout au fond Analyse de données. Si je clique sur cette icône, Excel va me proposer des graphiques, des tableaux et que sais-je encore. Alors par exemple ici, si je souhaite incrémenter un graphique, il suffit de cliquer sur Insérer un graphique. Si je clique sur Insérer un graphique, un graphique m'est proposé. Bien sûr, si je clique aussi dans quel champ vous intéresse le plus, je pourrais au lieu d'avoir des sommes pour les différents trimestres, avoir des moyennes. Si je clique sur Moyennes sur trimestres 1, 2, 3 et 4, je fais Mettre à jour, un autre graphique apparaît. Si je fais Insérer un graphique, cette fois-ci, le graphique apparaît, mais avec non pas des sommes, mais des moyennes. Astuce 3, comment déplacer des données dans une plage de données ? Si par exemple, je prends ces trois lignes, si je souhaite les déplacer, il suffit de survoler afin d'avoir quatre flèches, haut, bas, droite et gauche, cliquer sur ma souris et déplacer ces données. Comme on peut le voir, le total s'est totalement adapté. Donc pour les remettre, bien sûr, je les reprends et je les place de nouveau dans la plage de données. Je pourrais bien sûr ne déplacer qu'une portion de ces données. Astuce 4, la fonction recherche X. Beaucoup de personnes connaissent la fonction recherche V. V pour verticale. Verticale, c'est lorsque Excel fait des recherches à la verticale. La recherche H, lorsque Excel fait des recherches à l'horizontale. La recherche X peut faire les deux à la fois. Si par exemple, je recherche dans la cellule D3, la famille de produits Rob. Donc les familles se trouvent à la verticale. Donc je vais commencer par taper recherche X. Valeur cherchée, donc c'est Rob, la famille de produits Rob. Le tableau de recherche se trouve ici, entre cellules B8 à B13. Et si bien sûr, je cherche une donnée en avril, je sélectionne les données chiffrées du mois d'avril. Je ferme ma fonction, je fais entrer. Excel me renvoie 19 0,86. Donc si je vérifie, famille Rob pour le mois d'avril, j'ai bien 19 0,86. Si à présent, je cherche non pas par famille de produits, toujours la même donnée, mais par le mois. Je vais commencer par taper la fonction recherche X. Donc la valeur cherchée, ce n'est plus la famille de produits, mais le mois. Point virgule, le tableau de recherche se trouve à la ligne 6, ou 7 plutôt, à partir de la colonne C. Point virgule, et les tableaux à renvoyer, ce sont les données chiffrées, bien sûr, à partir de la ligne 9. Mais la colonne C, je sélectionne toutes ces données. Je fais entrer, et j'ai bien la même donnée, 19 0,86. Astuce 5, les références de cellules. Chaque cellule dans une feuille Excel a une adresse. Par exemple, si je sélectionne la cellule où il y a le taux de TVA de 20%, son adresse est en cellule C2, c'est-à-dire le croisement de la colonne C et la ligne 2. Je peux vérifier son adresse dans la zone de nom, qui est à gauche. Si, à présent, je souhaite calculer le prix TTC de toutes les familles de produits, qui vont, bien sûr, de la cellule D6 à D11. Je vais procéder de la manière suivante, en appliquant la formule que j'ai mis à la ligne 13, prix hors taxe, multiplié par 1 plus le taux de TVA. Donc, je sélectionne la cellule D6, égale le prix hors taxe qui est en C6, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus le taux de TVA, qui se trouve dans la cellule C2. Je ferme ma fonction, et je fais entrer. Si je fais un copier-coller, je constate qu'il y a un problème. En effet, donc, si je me mets en mode édition dans la cellule de la famille Pantalon, F2, je constate que le prix hors taxe est bien 24 487, et le taux de TVA qui a été sélectionné est bien de 20%. Si maintenant, je me mets dans la cellule du dessous, toujours en mode édition F2, je constate que ça s'est décalé d'une ligne concernant le taux de TVA. Et cela est vrai pour toutes les autres cellules. Pour pallier le problème, il aurait fallu que je dise à Excel de bloquer la cellule où il y a le taux de TVA. Donc, je vais recommencer mon calcul. Je vais, bien sûr, égale, prendre le prix hors taxe pour la première formule, multiplier, entre parenthèses, 1 plus le taux de TVA, et là, je vais devoir dire à Excel de bloquer aussi bien la colonne que la ligne. En effet, le taux de TVA est toujours dans la même colonne et dans la même ligne. Donc, pour arriver à mes feuilles, je vais cliquer sur la touche F4. Alors, si je clique une fois sur F4, on constate que la colonne est bloquée. En effet, le dollar est avant le C et la ligne est bloquée. En effet, le dollar est avant le 2. Si je clique encore une fois sur F4, là, je n'ai que la ligne de bloquée et non pas la colonne parce qu'il n'y a pas de dollar devant la colonne, c'est-à-dire la colonne C. Si je clique encore une fois sur F4, là, j'ai la colonne de bloquée mais pas la ligne. Et encore une fois F4, je transforme ma sélection en ce qu'on appelle une référence relative, à savoir que ni la colonne, ligne à ligne est bloquée. Donc, si je clique encore une fois F4, là, la colonne et la ligne est bloquée. C'est ce que nous appelons une référence absolue. Si vous ne bloquez que la colonne ou la ligne, cela s'appelle une référence mixte. Donc, je ferme ma formule, je fais Entrée et je fais un copier-coller de haut en bas. Et là, mes calculs sont corrects. En résumé, lorsque vous mettez en place une formule, vous devez au préalable savoir ce que vous devez bloquer. Ou la colonne ou la ligne, ou rien du tout, ou les deux, c'est-à-dire la colonne et la ligne. Le problème, en effet, aurait été plus complexe si j'avais des copiers-coller à la verticale et à l'horizontale. Alors, astuce numéro 6, comment pourrais-je différencier les différences de chiffre d'affaires entre ces deux tableaux ? En effet, j'ai deux listes identiques. La seule différence, c'est que les chiffres d'affaires peuvent être différents d'une liste à une autre. Alors, je vais procéder, moi, à les différencier par une mise en forme conditionnelle. Donc, je vais sélectionner d'une part cette liste, et comme l'autre liste n'est pas contiguë, c'est-à-dire qu'elle ne se touche pas, je vais appuyer sur la touche contrôle, et je laisse mon don enfoncer. Donc, je sélectionne la deuxième liste, et je vais aller dans Accueil, ici, Mise en forme conditionnelle, Règle de mise en surveillance des cellules, et ici, tout au fond, en bas en tout cas, Valeur en double. Donc, je vais sélectionner Unique, et non pas en double, Unique. Et là, je vais personnaliser le format. Donc, le remplissage, je vais le mettre en rouge, et la police, je vais le mettre de couleur blanche. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Automatiquement, par rapport à ces deux listes, je peux visualiser facilement les différences qu'il y a. Astuce numéro 7, le remplissage instantané. Avant la version 2013, nous devions, pour avoir le prénom et le nom, mettre dans la même cellule, je devais passer nécessairement par une fonction qui s'appelle concaténé, donc égale concaténé. Je choisis ma fonction concaténé. Là, je sélectionne le prénom, écommercial, guillemet, espace guillemet, pour avoir un espace entre le prénom et le nom. De nouveau, un écommercial, et sélectionnez le nom. Je ferme ma fonction, et je fais entrer. Donc là, j'ai bien le prénom et le nom, et je devais faire un copier-coller. Avouez que c'est quand même assez long. Depuis la version 2013, nous avons un outil qui nous permet d'automatiser cette demande. Alors, si par exemple, je tape Alain, Dupont, je vérifie si Excel a compris. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, je continue avec le deuxième prénom. Et si je fais entrer, là, Excel a parfaitement compris. Automatiquement, il y a eu un remplissage instantané de ma liste de tous les prénoms et noms. Donc, pour arriver à cette fin, vous devrez aller dans Fichiers, Options, Options avancées. Assurez-vous que utiliser automatiquement le remplissage instantané soit bien coché. Vous ferez OK. Il y a aussi une icône qui peut vous donner le même résultat. Donc, je recommence. J'efface ce que j'ai fait. Donc, je vais retaper Alain Dupont. Vérifier qu'en allant dans Données, ici, dans le groupe Outils de données, vous avez une icône qui s'appelle Remplissage instantané. Si je clique sur Remplissage instantané, là, cela fonctionne aussi automatiquement. C'est un outil qui est quand même extraordinaire. Alors, par exemple, si je suis dans un service RH, par exemple, et que je souhaite affecter un email à mes salariés, par exemple, là, je vais taper un petit a minuscule. Là, je vais mettre le nom, at, je vais mettre mail.com. Je fais Entrée et je vais vérifier si Excel a compris. Donc, en cliquant sur Remplissage instantané. Excel a parfaitement compris. Vous pouvez bien sûr casser le lien, parce que là, il y a un lien hypertexte. Donc, il suffit de sélectionner, si je sélectionne à la limite toute cette colonne, je vais voir si ça marche, supprimer les liens hypertextes. Astuce 8, données géographiques. Les données géographiques ou certaines données géographiques de certains pays ou même certaines villes, vous pouvez les trouver facilement dans l'onglet Données. Et ici, vous avez un groupe qui s'appelle Type de données. Et si je sélectionne mes pays, je vais dérouler pour avoir Données géographiques. Là, vous avez un petit drapeau qui apparaît. Et si je clique sur cette petite icône, par exemple, je vais sélectionner Capitale, Ville principale. Là, j'ai automatiquement les villes, notamment les différentes capitales des pays. Je pourrais aller plus loin, par exemple, en sélectionnant de nouveau les pays. Ici, je clique de nouveau sur cette petite icône. Et je vais, par exemple, choisir Population. Et là, j'ai automatiquement les populations de tous les pays. Je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de citoyens brésiliens. Au Brésil, 212 millions de citoyens brésiliens. Vous avez, bien sûr, une liste qui est quand même impressionnante. Là, je ne vais pas, bien sûr, toutes les listées. Donc là, les dirigeants, par exemple, si je clique sur les dirigeants. C'est un petit outil extrêmement intéressant. Cet outil me permet, bien sûr, d'éviter d'aller sur Internet et de faire des recherches qui, parfois, peuvent être assez longues pour certaines données que je suis susceptible de chercher. Astuce 9, créer des séries. Par exemple, là, si je tape 1, 2, et je souhaite avoir une liste de 1 à 10, il suffit de sélectionner les deux cellules et faire un copier-coller jusqu'à la valeur 10. Par contre, si je souhaite avoir des séries de 5 en 5, par exemple, à 0, 5, je sélectionne mes deux séries et, bien sûr, je fais un copier-coller et là, j'ai des séries de 5 en 5. Vous pouvez, bien sûr, avoir des séries de 100. Donc, si je sélectionne les deux cellules, voilà, là, j'ai des séries de 100. Je peux aussi créer des séries, par exemple, article 1. Si je fais un copier-coller, comme on peut le voir, j'ai une série de l'article 1 à l'article 10. Astuce 10, séries personnalisées. Donc là, je vais effacer ce que je viens de faire, mais en effet, Excel vous propose des séries qui sont déjà incrémentées dans Excel. Par exemple, si je tape janvier et que je fasse un copier-coller, j'ai tous les mois de l'année. Si, par exemple, je tape lundi, au lieu de taper les autres jours de la semaine, il suffit de faire un copier-coller jusqu'à dimanche. Mais je pourrais aussi créer ma propre liste. Pour ce faire, je vais devoir aller dans Fichiers, Options, Options avancées. Avec l'ascenseur, je vais descendre jusqu'à trouver, modifier des listes personnalisées. Donc là, je vais ici me mettre sur la droite et taper, par exemple, une liste personnalisée. Pierre, Paul, Jacques, Adeline, André. Et je clique sur Ajouter. Donc cette liste est maintenant personnalisée. Je vais faire OK. De nouveau OK. Et si je tape le premier prénom, Pierre, et que je fasse pareil un copier-coller, ma liste que j'ai créée apparaît automatiquement. Je ne manquerai pas, bien sûr, de faire d'autres tutoriels sur des astuces Excel. Pourquoi pas sur Word aussi ou sur PowerPoint. Je vous remercie pour votre visionnage. Je vous donne, moi, rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt.